7 matchs au programme de cette 23e journée du championnat de France de première division. Paris Saint-Germain-Nantes et Martiglans ont déjà été joués. Rennes-Sochaux a été reporté par décision préfectorale. Les chutes de pluie incessantes rendent les routes particulièrement dangereuses dans la région rennaise. Bonsoir. Le collier est invaincu depuis un mois. Le Havre va très bien avec une série de 11 matchs sans défaite. Et encore mieux, une série de 5 victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Montpellier-Le Havre, Stéphane Guy. Montpellier-Le Havre, c'est d'abord les retrouvailles de 7 mercenaires internationaux. Pas de A certes, mais des A prime avec Carotti et Caveglia. Des militaires avec Sanchez, Bas, le Benjamin de la Troupe et puis Lefebvre. Et enfin des Espoirs avec Dorasso et Bonicelle. 7 tuniques bleues qui poursuivent un rêve dont l'échéance est dans toutes les têtes. Il y a le rêve lointain et puis il y a la réalité immédiate d'un match qui démarre à 100 à l'heure. Avec une ouverture au millimètre de Lefebvre pour Divert qui surgit au premier poteau. Bien vu, revaut et battu. On joue depuis seulement 45 secondes et Montpellier mène déjà au score. Suite une domination continue des Montpellierains ponctués de quelques beaux gestes comme ce grand pont de Jérôme Bonicelle. Le centre au second poteau est parfait, mais Zoli sous la pression de Divert met en corner. Même malmené, le Havre ne se contente pas de subir. Doris trouve Bas et sa puissance du grand flux lingé pour conclure. Quasiment sur la contre-attaque, Divert s'échappe à gauche. Il saute pour éviter le tacle de Delonay. Delonay qui oublie le ballon. Pas Divert qui se joue d'un angle impossible. Son huitième but de la saison. Divert, René est en hiver et se fait d'hiver à une explication. Le retour comme dresseur de singe à Montpellier d'un certain Michel Mézi. Cette fois, la partie prend son envol. Le ballon aussi tête de Lagrange, puis de Doris, puis de Delonay. Réflexe superbe de Fluclinger, mais Mezzoli a bien suivi. Et moins de deux minutes après le second but de Montpellier, le Havre réduit le score. Idéal pour stopper Lagamberge et surtout relancer des Havrets. Désormais, Revigoré. C'est pourtant Montpellier qui, une fois encore, se montre dangereux. Car outil lance Sanchez qui prend Delonay de vitesse face à face avec Revo. Gagnant pour le gardien Havret. Chaud, très chaud tout de même. Le Havre subit, mais s'accroche au score. Capitaine Delonay, c'est qu'à deux reprises, il a péché. Alors il sonne la rébellion. Frappe terrible des 30 mètres. C'est Fluclinger qui est cette fois qui doit s'employer. Monsieur Dependis lui préfère siffler la mi-temps. A la reprise, situation de crise dans la surface montpellierenne. Avec ce coup franc indirect pour les Havrets sifflés par Monsieur Dependis. Explication sur ce ralenti. Fluclinger sous la menace de Claviglia a relâché un ballon chaud. Qu'indiscutablement, Blanc lui a remis. A la passe pour le Havre, il y a Brando pour qu'Aveglia fera terrible sur la barre transversale. Comme elle, la Mosson a donc tremblé. Il faudra dix bonnes minutes à Montpellier pour s'en remettre. Dix bonnes minutes jusqu'à ce centre d'Alicart que Sanchez reprend de voler. Trop enlevé. Désormais, le Havre domine et l'inspiration revient. Dory donne intelligemment à Lagrange. Fluclinger du bout des doigts s'interpose. Maisy apprécie dans la douleur. David, lui, croit encore en son étoile. Et pourtant, pourtant, c'est Montpellier qui se crée la dernière occasion. Reprise de voler de l'inévitable d'hiver. Assurément l'homme du match. Aucun doute, l'ancien international est de retour. Oui, c'est une fin de série pour le Havre. Et décidément, le Havre ne réussit pas face à Montpellier. Défaite au match allé au stade Jules Deschazaux. Défaite au match retour au stade de la Mosson. Quand six buts ont été inscrits ce soir. Alors le classement, Jean-Jacques. Pour s'apercevoir que Nantes compte dix points d'avance sur Lyon. Qui au bénéfice, non pas de la différence de but, mais de la meilleure attaque. Prend la seconde place au bénéfice du Paris Saint-Germain. Qui compte quand même. Un match en moins. Un match à jouer le 1er février. à Sochaux. Alors Sochaux compte maintenant deux matchs en moins. Dans ce championnat de France, ça devient très très embêtant. Dans ce classement, il a été tenu compte de la décision de la commission de discipline. C'est-à-dire de la victoire de Lyon à Metz. Classement des buteurs locaux. Toujours cinq longueurs d'avance sur le duo Caveglia-Wedek. Le programme, samedi 28 janvier, jour de foot 22h15. Dimanche 29, ce sera à Monaco-Paris Saint-Germain. A suivre en direct sur Canal à partir de 22h15. Pète et un premier but dès la première minute par Fabrice Divert, revenu en forme avec le retour aux commandes de Mési. Il avait été passeur contre Saint-Etienne en Coupe de France d'hiver. Là, il va être réalisateur. Car le deuxième but qu'il marque est un but typique d'avancante, angle impossible. Et à la 28e minute, 2 à 0 pour Montpellier face au Havre. Un Montpellier qui reprend des couleurs. Mais le Havre, ça n'est pas n'importe quoi. Et à la 30e minute, soit à la demi-heure de jeu, une frappe terrible de Metzoli sur un ballon envoyé par Flucingé. permet aux Normands de revenir à 2 buts à 1. Mais ils resteront là, non sans avoir fait trembler en deuxième mi-temps, une équipe de Montpellier qui remonte au classement. Il y aura une grande, grande frayeur pour cette équipe de Montpellier sur une passe en retrait à Flucingé. Vous savez que c'est interdit. Donc, couffrant indirect à l'intérieur, la balle sur la barre. On a eu très chaud du côté de la...